Musique Yo les gars c'est Poogie j'espère que vous allez bien Pour ma part ça va super Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo D'une dizaine de minutes je pense On verra bien combien de temps mon commentaire il fera Et si quel gameplay j'aurai Enfin bref Donc aujourd'hui les gars ça va être un commentaire Sur un petit truc C'est pourquoi j'ai quitté la END Donc vous aurez déjà vu au titre Et sûrement à la miniature Que je parlerai de ça mais de toute façon Maintenant vous le savez Donc pourquoi j'ai quitté la END Je vais vous expliquer un peu tout ça Donc déjà pour commencer j'étais dans la END Depuis les 100 100 et quelques abonnés Je sais plus exactement combien Maintenant ils en ont 1800 Donc je les ai quitté quand ils en avaient déjà eu 1800 Donc je suis resté un bon moment dedans Et en gros je l'ai franchement On peut dire que j'ai un peu vu la chaîne de team monter Et la team aussi je l'ai vu monter Donc pourquoi je l'ai quitté Donc je vais vous expliquer tout ça Alors pour commencer Il y a un petit moment Pas énormément longtemps non plus Enfin il y a plus de 6 mois déjà On va commencer par là Il y a plus de 6 mois J'avais une histoire avec un mec Donc à la base je jouais avec lui Tout ça C'était monsieur DLD Donc je vais pas vous cacher Sur Skype on s'est insulté Tout ça Lui il va sûrement dire Que c'est moi qui l'ai insulté Mais moi je suis d'accord Je l'ai insulté Mais lui aussi il l'a insulté Enfin bref Donc on a eu une histoire et tout Donc je vais vous raconter La petite histoire Quand même Moi je Comment dire Je sais plus comment Je sais plus comment dire Donc je pensais On va dire Qu'il faisait du boost de vue Il boostait ses abonnés Il boostait ses likes Enfin il boostait ses Il boostait sur Youtube quoi Lui il me soutenait Que c'était pas vrai et tout ça Bon alors moi j'ai toujours gardé Cette avis là Donc après un vrai ou faux Franchement je m'en fous Maintenant Et en fait A cause de cela Dans une de ses vidéos Il a commencé à baver sur moi Nanana Dire des trucs faux sur moi Tout ça Et comment Ce qu'il faut savoir C'est que maintenant Pour ceux qui voudraient voir Cette vidéo Elle n'est plus disponible Sur sa chaîne Quelqu'un a été voir Et elle n'est plus disponible Donc vous pouvez Je peux plus Je peux plus vous prouver Qu'il a parlé de moi Des conversations Skype Je les ai sûrement plus Franchement j'en sais rien Si je les ai Je vous mettrais peut-être un screen Mais je pense pas Que je les ai encore Enfin bref Donc ouais Donc lui il avait bavé sur moi Dans une de ses vidéos Tout ça Donc c'était parti En insulte Et tout et tout Donc depuis ce temps là On se parlait plus Tout ça Et dans la Dans la En D Pardon Il y a un petit moment Ce joueur là A rejoindre Donc moi je ne savais pas Que c'était lui Parce que ça fait plus de 6 mois Je l'avais oublié Honnêtement je l'avais oublié Et dans la Ça s'est reparti en insulte Et tout et tout Et comment Et donc Je me suis déjà fait virer Une fois De la conv De la conv De team Où il m'avait exclu Il m'a dit Ouais je te remettrai Quand tu seras calmé Nanana Donc pas de problème Hop Il m'a remis dedans Sauf qu'à un moment J'en ai eu marre Je l'ai rinsulté On s'est rinsulté Et tout et tout Comment Il y a Jojo Lverita Donc un membre De la UNDC Qui nous a invité Tous les deux Dans un chat Sur Skype Enfin dans un chat Il a fait un groupe Sur Skype Juste lui Moi Et Darkna Enfin avant C'était Monsieur DLD Donc là maintenant Sur Skype C'était Darkna 06 Donc je ne sais pas Si il a changé Tout 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 Ou pas Enfin j'en ai rien à foutre Je vous dis ça Je préfère vous le dire Qu'à la place Vous me demandez C'est qui Darkna C'est qui lui Enfin voilà Maintenant vous savez DLD c'est Darkna Darkna c'est DLD Donc Jojo nous a invité Dans un groupe Sur Skype Avec lui et moi Il voulait savoir l'histoire Donc lui Il a dit Qu'il ne se rappelait plus De ce qui s'était passé Tout ça Il a dit Ouais moi je crois C'est parce que Comment Genre ma mère à moi Donc Elle était venue Dans ma chambre Me dire d'éteindre la console Tout ça Alors que ça Les gars c'est extrêmement faux Parce que le jour où mes parents Me diront d'arrêter La console Les gars Je crois je rigolerais Parce que Mes parents n'ont jamais eu D'autorité sur moi Surtout Surtout Mais surtout mon père Les gars Mais je ne vais pas cracher dessus Je ne vais pas vous raconter Mes histoires personnelles Enfin bref Mais après ma mère Je la respecte les gars Mon père Peut-être un petit peu moins Mais je le respecte quand même Mais sinon Mes parents n'ont jamais eu D'autorité sur moi C'est ce qu'il faut savoir Donc ce qu'ils disaient C'était extrêmement faux les gars Et moi A Jojo Je lui ai dit l'histoire En gros Je lui ai dit toute l'histoire Donc je lui ai expliqué tout ça Et lui franchement Il n'avait pas mis de calme Tout ça Mais je suis sûr Il était mort de rire On était à l'écrit On n'était pas à l'oral On n'avait pas fait un appel Mais je suis sûr On lui ai rigolé Tout ça Parce qu'il mettait L'émoticône 2.D Le bonhomme qui sourit fortement Tout ça Enfin bref Il faisait genre Il ne s'en rappelait plus Tout ça Et quand moi je lui ai raconté l'histoire Il n'a plus répondu Darkna Et comment ? Ce qu'il faut savoir C'est que Comment ? Moi j'ai prévenu Oui Je lui avais dit Si Darkna il reste dans la team C'est moi qui la qui Et franchement Je ne vais pas vous dire les noms Enfin déjà Attendez Je vais finir de vous expliquer Comment ? Donc là Quand on était tous les trois Dans le chat Enfin dans le groupe Sur Skype J'en ai eu marre J'en ai eu Rall Ball Les gars C'était la Goutou Qui faisait déborder le vase On va dire Et de là J'ai dit à Darkna Je lui ai dit Est-ce que tu veux quitter la team ? Il m'a dit non J'ai dit Bah c'est moi qui la qui Du coup j'ai quitté la team Donc j'ai quitté la team A cause d'une personne Les gars Je sais que c'est complètement con Honnêtement J'ai une conscience Mais franchement Moi je ne peux pas Je ne peux pas rester avec un gars Avec qui je ne rigolerai jamais Avec qui Avec qui je ne vais jamais parler Parce que je ne l'aime pas Enfin voilà Et en fait Dans la ENDC Et moi je vais vous le dire franchement Par rapport à moi Il y en a C'était des petits faux culs Avec moi on va dire Je ne vous dirai pas les noms Tout ça Et en fait là Il y a encore un membre Dans la ENDC Donc je ne vous dirai pas Le nom de qui Il m'a envoyé Enfin ce n'était pas des faux culs Avec moi en fait C'est juste Il y en a Ils ont parlé dans mon dos Tout ça Donc je ne vous dirai pas Donc je ne vous dirai pas C'est qui Ceux qui veulent continuer à me parler Ceux qui veulent continuer à me parler Ils ne parleront Ceux qui ne veulent pas Ils ne parleront pas Et là je verrai Qui sont les vrais Et qui sont les faux culs Donc il faut dire que pour l'instant Je continue à parler avec quelques personnes Mais pas tout le monde Donc on va dire les personnes Avec qui je parlais vraiment Habituellement Ou de temps en temps Mais celles avec qui je m'entendais bien Donc les gars Voilà Ensuite Moi ce que je voulais dire Par rapport à la ENDC Les gars je ne vais pas cracher dessus tout ça Parce que franchement J'ai passé des bons moments dedans Tout ça Je ne regrette pas mon aventure dans la ENDC Loin de là Mais Ce qu'il faut que je dise Juste un petit truc C'est qu'en fait Avant la team On était un groupe tout ça On était tous et tout Je ne sais pas comment vous dire En fait On se connaissait tous et tout On parlait tous Et franchement Il y avait une très bonne ambiance Tout ça Et comment Il y en a qui ont commencé à quitter la team Et tout Par rapport à des histoires Donc quand je dis Ils ont commencé à quitter la team Je pense à Pops Je pense à Giggs Je pense à Miz Après il y en a eu d'autres Comment Et de là On a commencé à faire des recrutements de challenge Tout ça Et le problème C'est que franchement Dans les recrutements de challenge Je ne suis pas le seul à le dire Donc n'allez pas dire Que je crache sur la ENDC Ni Wiz Si tu regardes la vidéo Va pas dire que je crache sur la ENDC Parce que je ne suis pas le seul à le dire Dans les recrutements Des fois les recrutements Ils étaient un peu hasardeux On va dire Donc C'est à dire Qu'il y en a Tu leur disais Oui Mais c'était parce qu'on manquait de joueurs On va dire Après je ne dirais pas les blasts Tout ça Moi je ne sais pas c'est quel joueur Mais je sais qu'on m'a dit Qu'il y en avait C'était comme ça Et moi je suis d'accord Parce que j'ai vu des niveaux Voilà Après moi je ne dis rien Parce que moi honnêtement Les gars je n'étais même pas actif Dans la chaîne de team Je ne passais quasiment jamais Franchement je n'avais pas un énorme niveau Je n'ai pas un énorme niveau Plutôt Mais voilà quoi Après moi Je suis rentré dedans C'était quand il y avait 100 abonnés Tout ça Enfin bref Le problème de Wiz Donc je ne crache pas sur toi Wiz Je t'aime bien tout ça Le problème c'est que Je trouve Après c'est un avis personnel Peut-être d'autres personnes Pensent comme moi Et peut-être d'autres ne pensent pas comme moi C'est que tu crois que les français Peuvent se mettre au niveau des ricains Par rapport au gameplay Et là je trouve Ce n'est pas impossible les gars C'est possible Mais c'est très compliqué Parce que les français Il faut qu'ils trouvent un groupe support Enfin déjà On va parler de la connexion Les américains Ils ont tous la fibre optique Après les groupes support Les ricains Ils connaissent très bien les spawns Tout ça Enfin bref les gars C'est un délire total C'est compliqué de se mettre au niveau des ricains C'est quasiment impossible C'est possible C'est quasiment impossible Enfin bref Après Wiz Je t'ai dit C'est un avis personnel Je n'ai rien contre toi Si tu veux continuer à me parler On parle Si tu ne veux pas On ne parle plus Tant pis Ce serait dommage Mais bon Ce n'est pas grave Donc les gars Voilà les explications De pourquoi j'ai quitté la ENDC En tout cas la vidéo Si elle vous a plu Si c'est clair pour vous Tout ça Partagez Likez Commentez J'espère qu'il y aura un maximum De membres de la ENDC Quand même Qui vont la voir Pour connaître les explications Pour ceux qui ne savaient pas Donc likez Partagez Commentez Les gars C'était Pougi Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz